Générique Générique Alors bonjour tout le monde, à nouveau une nouvelle émission de la Chambre de commerce un peu particulière. Cette fois-ci, nous aurons deux invités qui sont Martin Ouellet, député de René-Lévesque, et Mme Marilène Guille, la députée de Manicouaga. Nous aurons aussi le segment avec Mireille et Marie-Ève pour les nouvelles concernant la Chambre de commerce. On se retrouve sous peu. Alors, nous sommes de retour. Comme promis, nos invités sont là. Et à tout seigneur, tout honneur, on commence avec Mme Guille. Bonjour Mme Guille, bonne année. Bonjour M. Hortace, bonne année aussi. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour 2021 de votre côté? Si vous m'aviez posé la question l'année dernière, je me serais sûrement trompée dans la réponse. Donc, on a eu une année assez particulière. Je vous dirais que présentement, c'est des réponses à toute l'année dernière, ce à quoi je m'attends pour la présente année. Je pense à plusieurs dossiers. Je ne sais pas si je peux en énumérer quelques-uns. Après, j'y vais en vrac et pas en ordre d'importance, mais je pense nécessairement. Mais je pense, par exemple, à tout ce qui est, évidemment, le transport aérien. On a eu des interventions dernièrement, je pense, à l'aéroport de Vécomo. Par exemple, tout ce qui est le secteur forestier. Nous, on y tient beaucoup et nous, on a eu de mauvaises nouvelles, bien sûr. Et pas mal de secteurs forestiers québécois au complet au cours de la dernière année. Le secteur du papier journal surtout. Donc, pour moi, c'est vraiment un dossier important pour l'année qui vient. Quelque chose qui, somme toute, les gens ne voient peut-être pas, mais qui se déroulent dans nos bureaux parce qu'on travaille beaucoup en ce qui concerne l'immigration. Oui. Donc, ça ne paraît pas, mais c'est vraiment une grosse partie de la tâche de mon équipe. Année après année et avec la COVID, c'est certain qu'il y a eu beaucoup de difficultés, je dirais, qui se sont ajoutées. Donc, c'est aussi un dossier parce qu'on voit l'été arriver. On sait que les entreprises ont besoin également de main-d'oeuvre. On sait que, présentement, il y a un confinement, mais reste qu'on veut… On pense qu'on va en sortir. Oui, on veut en sortir. Puis, les entreprises vont avoir à nouveau besoin de cette main-d'oeuvre. Donc, il y a beaucoup de dossiers qui touchent directement l'économie, bien sûr, qui nous intéresse. C'est toute la question de l'aide également aux entreprises parce qu'évidemment, tout le monde a été pris de court en mars dernier. Il va y avoir… Il y a eu des aides qui ont été offertes, qui étaient plus ou moins adaptées. On a entendu le milieu, mais reste qu'on est dans la… On poursuit encore avec certaines mesures contraignantes. Donc, on voudrait voir quelles seraient les aides nécessaires. Je vous ramène au deuxième point. Oui. La foresterie. Oui. Quelle est votre vision des choses pour les prochains mois de ce côté-là? Bien, j'aimerais que ce soit inclus dans le plan de relance du gouvernement fédéral. Donc, on n'a pas eu le budget, mais là, on s'attend à ce qu'il y ait un plan de relance à un certain moment. On se souvient que le gouvernement fédéral souhaitait que ce soit, par exemple, KPMG qui fasse un plan de relance. Donc, il y a eu une certaine critique au début de l'automne dernier, mais on n'a toujours rien à se mettre sous la dent comme plan de relance, même si on a consulté. Nous, tout de suite, on a consulté à partir de l'été à savoir ce que les gens souhaitaient. Et on veut que ce soit inclus. On se rend compte présentement que, par exemple, pour ce qui est donné par le gouvernement fédéral pour le secteur forestier, et là, c'est une image qu'un de mes collègues m'a donnée, Mario Simard, qui est député de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais il ne reste que ce que donne en impôts, en taxes, l'industrie forestière de seulement cette région au Québec n'équivaut pas et plus que ce que donne le gouvernement fédéral pour le Québec. Donc, c'est vraiment un secteur qui est mal aimé, si on veut, par rapport à les comparatifs de maire toujours, que ce soit l'industrie de l'automobile en Ontario ou que ce soit encore l'industrie du pétrole, parce que, pour ce qui est de l'Alberta, par exemple, où on voit qu'il y a beaucoup d'argent qui est donné, donc on souhaiterait, M. Trudeau avait dit qu'il voulait avoir une relance qui était verte, on pense que la forêt, oui, on fait du papier journal, on fait du papier à valeur ajoutée, mais on est capable de faire d'autres produits avec la fibre de bois, avec la fibre de cellulose, et on voudrait aller vers ça pour être en mesure de diversifier, bien sûr, un peu partout, et de solidifier, en fait, le secteur, puis peut-être, en même temps, c'est une transition, puis ça demeure de bons emplois pour chez nous. M. Ouellet, on vient de parler de foresterie. Il y a un dossier bien particulier dans lequel vous êtes impliqué aussi. Effectivement, la relance de la papetière, et si on veut sortir de cette crise, c'est comme la ville de Baie-Comeau est née de l'industrie forestière, elle pourrait renaître de son industrie forestière. Donc, Marilène a raison, il faut que le gouvernement fédéral s'intéresse à ce qui se passe, mais déjà, les acteurs locaux, moi, Marilène, M. le maire, M. le préfet, les syndicats, on est en train de travailler à trouver des solutions pérennes à l'avenir de notre papetière, qui est encore fermée présentement, et d'être capable d'offrir à la population un avenir plus certain à cette entreprise. Parce que oui, si ça fonctionne bien présentement sur les opérations forestières, le 2x4 se vend très bien et même trop bien, dans certains cas, l'industrie du papier est déjà à terre. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que la région peut offrir à la population un nouvel avenir avec cette usine-là, et on espère intéresser et résolu à faire partie de cette relance et à ce nouveau départ. Et je pense que ça, c'est important. Vous avez fait mention avec Marilène tout à l'heure des transports. Évidemment, il y a deux dossiers qu'on attend dès le début 2021. On attend le rapport sur qu'est-ce qui va se passer avec le transport aérien régional. Il y a une partie qui appartient aux fédérales, mais il y a une partie très locale. Le gouvernement du Québec a voulu donner les coups d'effranche aux régions, de s'organiser, d'avoir des vols moins coûteux, plus fiables et plus fréquents. Donc, on attend la solution pérenne afin de permettre à notre population, à nos entreprises, à nos entrepreneurs de voler partout au Québec à moindre coût et de façon régulière. L'autre dossier qu'on attend aussi, c'est le dossier avec la STQ pour optimiser ces fameuses traversées entre la rive nord et la rive sud. Vous le savez, M. Arpaz, nous avons connu encore une fois… Et on connaît encore. Et on connaît encore, encore une fois, certaines ruptures. Le Sarre-Moi ne fait pas la job lorsque la température n'est pas là. Donc, on a besoin d'avoir des plans à long terme pour, oui, améliorer la qualité de l'offre, améliorer l'expérience, mais d'optimiser. C'est ce qu'on s'était dit ici au Manoir lorsque M. Bonnardel était venu, de regarder l'ensemble du territoire, l'ensemble des desserts pour les optimiser. Donc, on attend ce rapport-là, je vous dirais, de pied ferme, puisque ça devrait nous porter pour 2021, 2022, 2023 à améliorer le service, sa sécurité, sa fiabilité et surtout son intensité. Dis-moi donc, pour les deux, l'année 2020-2019, la Côte-Nord, elle semble toujours être malmenée par un dossier ou par un autre. Là, on n'embarque pas dans le dossier de la COVID et dernièrement, on est presque en temps réel. On s'en va en confinement complet demain et après-demain. Alors, on est parti jusqu'au début de février, on ne veut pas parler de ça. Par contre, c'est une réalité. Est-ce que ce n'est pas épuisant pour nos représentants politiques depuis deux, trois ans? Entre le Gauthier, les traverses, le transport aérien, le COVID, le développement économique, l'immigration, la démographie, comment vous faites pour vous en sortir et rester de bonne humeur? Bien, rester de bonne humeur, en tout cas, je vais parler pour moi, mais c'est pour ça qu'on vient en politique. Les gens nous portent comme députés avec des aspirations et ils veulent être entendus. Et je pense que moi et Marie-Hélène, sur le territoire, même si on est dans l'opposition, je pense qu'on est une voix forte et une voix entendue. Mais ça, il faut le faire à chaque gouvernement. Et même lorsque le gouvernement du Parti québécois a été en place, je me souviens d'en avoir parlé avec Marjolin, c'est une bataille de se faire connaître et de se faire reconnaître par l'immensité du territoire. Mais la courte histoire que nous avons, on existe depuis, quoi, 50, 60, 75 ans dans certains cas. Bon, Tadoussac, vous allez me dire, ça fait plus longtemps. Mais on doit bâtir notre histoire et on doit faire connaître et reconnaître nos particularités. Donc, avec la Chambre de commerce, avec les acteurs locaux, ça fait partie du débat quotidien. Mais vous savez quoi? C'est ça qui reste à bâtir et ça fait partie de l'ADN de notre région d'être des bâtisseurs. Donc, moi, ça me motive, ça ne m'épuise pas, mais c'est une mandat, effectivement. Mme Guille, le mot de la fin pour vous. Bien oui, c'est demandant, mais en même temps, j'ai l'impression que, malgré tout, la situation, les dernières années, la COVID, parce que je veux voir le verre à demi-plein aussi, il y a des choses qui ressortent. Je pense, c'est juste la question des transports. Les gouvernements, oui, parlaient un peu, et là, je vais parler pour le gouvernement fédéral, par exemple, d'un tunnel entre Terre-Neuve et puis la Côte-Nord. Alors, des projets qu'il y avait dans les cartons, mais dans un temps plus lointain, et on en entend de plus en plus parler, peut-être justement dans un plan de relance. La question de l'assurance-emploi, ça touche peut-être moins. Tout ce qui est immigration, on est en train de faire accélérer certains processus pour que ça aille plus vite, pour que les gens puissent… Parce que ça fait, disons, ressortir certains éléments ou certains héritants qu'il y a depuis plusieurs années, mais en même temps, une volonté de les régler. Donc, ça, je dirais que c'est stimulant de ce côté-là. Puis, je pense que le fait d'aider, oui, à la Chambre des communes, à l'Assemblée nationale, mais on voit en même temps, on redéfinit notre rôle avec ce qui se passe au cours de la dernière année. C'est stimulant aussi. Petite question que vos commentaires m'amènent. Est-ce que vous sentez depuis 2-3 ans une cohésion dans la Côte-Nord? Un désir de travailler, cette île, Bécomo, le politique, tout le monde… Moi, je sens ça. J'ai vu par les chambres de commerce. Moi, depuis 2-3 ans, depuis quand même 2-3 ans, cette volonté ou cette personnalité Côte-Nord qui est en train vraiment de se bâtir, et non pas des secteurs. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous le sentez? Absolument. Moi, on n'est jamais aussi fort que la région qui nous porte. Et si on prend le dossier du prolongement de la route 138 et du pont sur la rivière Saguenay, autant le provincial, autant le fédéral, les travailleurs, les élus, on a occupé des bureaux, on s'est fait entendre. Et je pense honnêtement que grâce à ça, on a eu gain de cause parce que ça dormait sur des tablettes. Ça faisait longtemps qu'on entendait parler. L'argent était promis, mais jamais décaissé. On a eu des bonnes nouvelles parce que la Côte-Nord s'est prise en main, s'est faite entendre. Et je pense que c'est le signal, Antonio, que ça l'a donné. On est capables de se faire comprendre lorsqu'on est ensemble, soudés, unis, solides. Et c'est ce qu'on aura appris dans cette pandémie. Si on reste soudés et unis, on passe au travers. L'union fait la force. Merci à tous les deux. Merci à vous. À une belle année 2021. Absolument. Merci. Merci à vous. On revient tantôt. Bonjour à tous et bonne année 2021. Bonjour Marie-Ève, bonne année. Bonne année. Aujourd'hui, avec Marie-Ève, on va vous donner des nouvelles de la Chambre, mais aussi vous présenter les prochaines activités à venir. Donc, c'est sûr que cette année, on va continuer à offrir des activités de réseautage, des conférences, sous forme virtuelle étant donné le contexte actuel. Donc, Marie-Ève, est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur les activités à venir pour la Chambre? Oui, bien sûr. Donc, comme tu as mentionné, les événements vont se tenir en ligne encore pour ce début d'année. Puis, notre première conférence va être le 27 janvier. On va recevoir M. Jean-François Sammeray, président directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec. Il va venir, entre autres, nous discuter du rôle de l'industrie forestière pour la relance économique du Québec. D'autant plus qu'on sait la situation de l'industrie forestière en 2020 était quand même assez précaire sur la Côte-Nord, d'autant plus avec la fermeture de la peupetière. Ça va être vraiment le moment idéal de discuter avec M. Sammeray des enjeux de notre région, de l'industrie, bien sûr. On a discuté avec lui au courant de la semaine dernière. Marie-Ève, tu as eu la chance de discuter avec lui. On va vraiment parler des avantages, des opportunités pour l'industrie forestière. Comment est-ce qu'on est capable aussi de supporter nos entreprises avec l'épidémie de la tordeuse, d'économie circulaire? Donc, vraiment, une conférence à ne pas manquer. Puis, je pense qu'elle va être fort intéressante pour nos membres. Exactement. Puis, pour le mois de février, on a deux conférences de prévue à l'agenda. La première, c'est une collaboration avec la Société du Plan Nord. Pendant cette conférence-là, ça va être l'occasion de découvrir le nouveau programme de subvention de la société. Puis, par la suite, on a la conférence avec Investissement Québec. Investissement Québec, on va pouvoir discuter avec eux de la nouvelle mouture, de comment ils ont su s'adapter avec le ministère de l'Économie aussi, puis connaître tous les projets en entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment une super belle conférence à venir au mois de février. Puis, je pense, Marie-Ève, les conférences sont déjà disponibles sur notre site web. Oui, exactement. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Dans le fond, c'est d'aller se présenter sur le ccmanic.qc.ca pour les personnes qui sont intéressées par l'une des trois conférences qu'on vient de proposer. Puis, par le fait même, plus de détails vont être dans la section événements. Super. Mais, outre les activités, Marie-Ève, on va continuer à travailler très, très fort sur la campagne d'achat local Investissement Québec. On le sait, on retombe dans un second confinement. Donc, on va continuer notre mission, promouvoir nos membres, promouvoir les services offerts pour essayer d'avoir un élan de solidarité des Manicois, des Manicoises à consommer localement, à consommer dans nos commerces de proximité. Donc, je pense qu'on a mis en place déjà des... Oui, on a déjà commencé à poser des actions pour donner plus de visibilité aux entreprises qui sont demeurées en service, notamment avec la mise en place d'un répertoire. Là-dessus, on peut retrouver comment que les entreprises, ils vont procéder pour... pour opérer leurs commerces. Exactement. Donc, on veut aussi souligner les bons coûts de nos entreprises. Donc, n'hésitez pas à contacter Marie-Ève pour discuter avec elle. En plus de tout ça, c'est une année de gala? Oui, effectivement, Marie-Ève, on tombe dans un année de gala à la Chambre. Donc, on a mis un comité en place qui va travailler très, très fort à mettre en lumière nos entreprises dans cette... dans l'année particulière qu'on vient de vivre. Donc, on veut vraiment essayer de faire un gala grandiose qui va mettre en valeur, qui va propulser nos entreprises d'ici. Donc, on a très, très hâte de pouvoir vous en dire plus. Mais Marie-Ève, toi aussi, tu travailles sur un projet de gala qui n'est pas le gala de la Chambre de commerce. Oui, c'est ça. Donc, en avril, il va y avoir le gala aux entreprendres Côte-Nord pour venir conclure le défi aux entreprendres, qui est un événement entrepreneurial à l'échelle de la province. Ça va être l'occasion de mettre en lumière des projets entrepreneurials scolaires, des créations de nouvelles entreprises, puis également des entreprises qui sont... qui existent déjà depuis plus de cinq ans puis qui se sont démarquées... Qui se sont démarquées au courant des dernières années, là. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant, là, comme gala. Exactement. Puis, les entreprises qui sont éligibles dans l'une de ces catégories-là sont invitées à soumettre leur candidature sur le site du défi aux entreprendres. Si je ne me trompe pas, c'est jusqu'au 9 mars qu'ils peuvent déposer leur candidature. Oui, c'est exactement ça. On peut dire, Marie-Ève, qu'on ne manque pas de projet à la Chambre en ce moment. Oui, vraiment, on ne manque pas de projet, puis on le sait qu'on est dans une situation particulière, puis malgré tout, on continue à travailler fort pour soutenir les entreprises d'ici, dans les prochains mois. Effectivement, Marie-Ève, on va continuer à travailler très, très fort pour nos entreprises, au bénéfice de nos entreprises, et on va s'assurer de suivre l'évolution du contexte actuel, puis de continuer à faire les représentations afin d'avoir des mesures adaptées à notre région, à notre réalité, avec nos élus, nos partenaires. Donc, on va également continuer à suivre les différents dossiers. Donc, oui, il y a la pandémie, mais la Chambre suit différents dossiers également. On va continuer à travailler sur le dossier du traversier, de l'aéroport, de la papetière, bien sûr. Donc, on sait que c'est un enjeu très, très présent pour la Chambre. Donc, tout ça est à suivre pour 2021. Nous vous souhaitons une excellente journée et à bientôt. Merci, Mireille. Merci, Marie-Ève. On s'en va à la pause et au retour, l'éditorial. On est très heureux de les accueillir avec nous. Ça a un impact positif sur le budget de la Ville de Bécamo, comme un impact positif sur le budget des municipalités de la MRC de Manicouagan. Faites comme votre voisin. Aimez la page Facebook de Nous TV et soyez mieux informé sur votre communauté. Nous TV, c'est vous. Je m'appelle Jasmon. J'ai une amputation à la jambe gauche et j'adore faire de la planche à neige. J'ai un grésil sur ma prothèse parce que, quand j'ai vu le dessin, j'ai comme vraiment fait « wow, me le fou » sur ma prothèse. Quand les gens me demandent « c'est quoi qui est arrivé à ta jambe », je leur dis que je suis née comme ça. Je leur dis que ce n'est pas ce qui m'empêche de faire le sport que j'aime. C'est vraiment grâce aux amputés de guerre si je peux faire de la planche à neige. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est un gros merci. Vous le savez maintenant, ceci n'est pas un concert, c'est une fête entre amis. « Ne laisse pas passer la chance d'être aimée » Alors, j'aimerais vous entretenir sur un sujet qui ne vous étonnera pas, le transport, particulièrement le transport maritime qui concerne Matane, Godbout, Bécomo et le transport aérien. On sort d'une période des fêtes. Il y a eu au-delà d'une vingtaine d'annulations de traversée avec le Saharéma. Sincèrement, personne n'est surpris. Je pense que tout le monde sait que le Saharéma n'est pas un navire qui peut faire le travail dans le genre de saison et de température qui affectent la Côte-Nord. Et il faut absolument travailler à trouver autre chose. On nous a promis que le Gauthier serait de retour à la fin février. On n'entend pas parler en ce moment, mais on se croise les doigts que ça arrive. Entre-temps, le transport aérien, la navette aérienne n'est pas là. Elle a été demandée par les élus. Je pense que c'est une nécessité. C'est quelque chose qui est incontournable. Ça aurait dû être mis en place bien avant. Parce que les annulations qui sont faites des traversées, on ne peut pas les reprendre. C'est toujours avec le même navire qui a ses faiblesses. Alors oui, il peut peut-être remplacer le Gauthier au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août. Mais à partir du mois de novembre, décembre jusqu'au mois d'avril, ce n'est pas un navire qui va être fiable. Alors il faut absolument que la STQ réfléchisse à d'autres alternatives. Je comprends que l'argent ne tombe pas du ciel. Il va falloir planifier. Il va falloir faire des recherches. Trouver le bon plan B pour le Gauthier. On en est conscient. On a offert notre soutien et notre aide à la STQ pour en discuter. On a des idées à soumettre. Alors c'est toujours sur la table. Vous savez où nous rejoindre. Mireille, notre directrice, a déjà eu des rencontres. On vous a fait des propositions. Il y en a qui ont été retenues. D'autres, on attend un retour de votre part. Particulièrement pour établir une interface où l'ensemble des usagers auraient accès à l'information en temps réel de toutes les traversées de la côte nord, de Saint-Simeon jusqu'à Godbout, pour pouvoir se coordonner. Même chose pour la rive sud. Si un navire est cancellé, si c'est une traversée cancellée à un endroit, quelles sont les opportunités? Quelles sont les autres traversées qui, elles, auront lieu peut-être? Et à ce moment-là, réaliser que les heures de traversée devraient être mieux coordonnées pour permettre à ceux qui ont besoin de traversée d'avoir le temps de se rendre à un autre traversée. Si, d'aventure, il y avait une annulation, pour quelque raison que ce soit. Ça peut être un bris mécanique et ça peut être la météo. La météo à Matane, la météo à Rivière-du-Loup peut être très différente. Ce n'est pas les mêmes bateaux. Il y a des fois où c'était cancellé à Matane, c'était cancellé à Rimouski et la Rivière-du-Loup, ça traversait. Malheureusement, il y a à peine une heure de différence entre les deux traversées, ce qui ne permet pas aux usagers de se rendre à temps pour prendre une traversée. Et à ce moment-là, il faut faire le grand tour par Québec. Pourquoi je vous en parle? Parce que ça m'est arrivé. Alors, je parle d'expérience, ce n'est pas agréable. Il était trois heures d'après-midi, je suis arrivé à trois heures du matin à Baie-Comeau, avec la fatigue et tous les autres désagréments que vous pouvez imaginer. Donc, s'il vous plaît, Société des traversiers, n'hésitez pas. Sachez qu'on veut vous aider, mais donnez-nous la chance de vous aider aussi. Pour ce qui est du transport aérien, nous sommes dans l'attente du rapport du ministère du Transport. On attend que Québec se prononce sur les options et qu'il prenne position une fois pour toutes. Actuellement, on ne peut pas penser à la relance après COVID si les dossiers des aéroports et du transport aérien n'est pas réglé. C'est essentiel. Même chose pour les traverses maritimes, mais les transports aériens, pour les grandes entreprises, pour des industries qui voudraient s'installer sur la Côte-Nord, que ce soit Sète-Sille ou à Baie-Comeau, c'est essentiel que la circulation des personnes soit le plus rapide et facile à un coût qui est raisonnable. Et c'est là qu'il va être tout l'enjeu et la Chambre de commerce va être très alerte là-dessus. Je vous laisse sur un petit point. Oui, le confinement a lieu. Oui, la Chambre de commerce va continuer à défendre les intérêts de ses membres et surtout à présenter au gouvernement des demandes et discuter avec eux, demander une certaine empathie pour comprendre la réalité de la Côte-Nord et surtout d'une relance économique. Nous ne sommes pas dans le même contexte. Tout le monde le sait. Et je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites, tout en respectant les capacités du milieu de la santé, la capacité de nos hôpitaux. Alors, à suivre, on se reparle au mois de février. Merci tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nos TV.